6 mai 2002, le milliardaire Elon Musk crée une toute nouvelle entreprise dans le domaine du spatial, se nommant SpaceX. Le but de Musk avec cette entreprise privée est d'abaisser les coûts d'un lancement au maximum grâce à divers méthodes qu'on verra un peu plus tard dans la vidéo. 8 ans plus tard. 4 juin 2010, à Cap Canaveral en Floride. Une première version du lanceur moyen de la firme d'Elon Musk décolle en portant comme charge utile une maquette du futur vaisseau Cargo Dragon qui desservira l'ISS quelques années plus tard. Ce lanceur, du nom de Falcon 9, a réussi partiellement ce vol inaugural en mettant effectivement bien la charge utile en orbite, mais le premier étage qui doit être réutilisé s'est désintégré en rentrant à nouveau dans l'atmosphère. La réutilisation du premier étage des Falcon 9 est l'une des solutions trouvées par SpaceX pour réduire les coûts des lancements. Ainsi, un tir de Falcon 9 avec un premier étage réutilisé coûterait environ 50 millions de dollars, contre 62 millions de dollars pour un booster neuf. Néanmoins, SpaceX ne publie pas ses comptes et les prix ne sont donc pas vraiment connus à 100%. A ce jour, selon un rapport de l'agence fédérale américaine de l'aviation FAA, le prix d'un lancement avec d'autres fusées serait d'environ 92 millions de dollars. Donc ouais, la différence avec la Falcon 9 se fait quand même ressentir. Nous sommes donc quelques années plus tard, le 21 décembre 2015, et ça y est, après de multiples échecs, la promesse d'Elon Musk est là. La réutilisation d'un premier étage est dorénavant possible. Suite à cet exploit, et à ce jour, SpaceX a su se démarquer de la concurrence en proposant des lancements à moindre coût grâce à leur lanceur moyen, Falcon 9. Le 24 mai 2019, SpaceX lance sous une coiffe d'une Falcon 9 une cargaison de 60 satellites de leur nouvelle constellation Starlink. Cette constellation a comme but de mettre en orbite au minimum 12 000 satellites pour distribuer Internet partout dans le monde avec un débit supérieur à la fibre. Et oui, vous avez bien entendu, SpaceX veut mettre dans un premier temps 12 000 satellites en orbite, et dans un second temps, 42 000. Donc bon, si on prend en compte qu'en un seul lancement, une Falcon 9 peut mettre 60 Starlink autour de la planète bleue, il va en falloir beaucoup des lancements pour venir à bout de cette constellation. Actuellement, à l'heure où j'écris ces lignes, il y a aux alentours de 500 Starlink au-dessus de nos têtes. Depuis le début de l'année, environ deux Falcon 9 décollent par mois de Floride, et leur premier étage vient réatterrir sur une barge dans l'océan Atlantique. Malgré la crise sanitaire, la société de Musk a réussi à assurer au minimum un lancement par mois, ce qui est tout à fait inédit par rapport aux autres sociétés privées. Mais alors, venons à ce pourquoi vous avez cliqué sur cette vidéo. Comment SpaceX fait pour effectuer autant de lancements de Falcon 9 ? Quelles sont les étapes de fabrication et de transport de ce lanceur ? Où sont construites les pièces et où est assemblée la fusée ? Je vais essayer de reconstruire les coulisses d'un lancement de Falcon 9, de la fabrication à l'assemblage, en passant par le lancement et en terminant par le retour de la barge sur laquelle est réatterri le premier étage du lanceur. Tout commence à Old Town, en Californie, où se situe le siège social de SpaceX, qui sert aussi de principale usine de fabrication. SpaceX dispose ainsi de 5,1 hectares de terrain permettant de construire à la fois les moteurs Merlin, mais aussi les deux étages des Falcon 9. Le premier étage dispose de neuf moteurs Merlin, un des plus, tandis que le second étage dispose que d'un moteur Merlin, un des plus, vide. En 2015, le rythme de production des moteurs Merlin était de 4 moteurs par semaine, et donc 16 par mois. Les Merlin sont construits à Old Town, puis transférés à McGregor, au Texas, pour effectuer un test statique complet au SpaceX Rocket Development Facility. Une fois testé, ils sont ramenés au siège social de SpaceX à Old Town pour être assemblés avec le premier étage de la Falcon 9 pour les neuf moteurs 1 des plus, tandis que le 1 des plus, vide, est attaché au second étage. L'étape de la fabrication et de l'assemblage des moteurs est dorénavant terminée. Mais bon, pour lancer leur fusée, SpaceX dispose pour le moment de 3 sites de lancement. Les deux principaux se situent en Floride. Le premier est le pad LCLC-40 qui se situe à Cap Canaveral. Le second site de lancement est le pad LC-39A au centre spatial Kennedy, qui était utilisé par la Saturn V pour les missions Apollo, ainsi que pour la navette spatiale qui a cessé son activité en 2011. Le troisième site se situe en Californie, au niveau du pad LC-4E à Vaudenberg Air Force Base pour les lancements depuis l'ouest des Etats-Unis. Une quatrième base de lancement se situe à Boca Chica au Texas, et elle sert à ce jour au test des prototypes du Starship. Ce site appartient à SpaceX, qui a investi près de 100 millions de dollars dans sa construction. Pour un lancement à la Vaudenberg Air Force Base, c'est le plus simple, seulement 260 km séparent le site de fabrication des lanceurs et le site de lancement. Tandis que pour un lancement en Floride, ah bah là ce n'est pas aussi court comme trajet. Il faut ainsi transporter les étages du lanceur de Californie jusqu'en Floride. Les deux états sont séparés par 4000 km, ce qui signifie que les étages du lanceur doivent effectuer environ 40 heures de voyage, voire beaucoup plus, pour rejoindre la zone de lancement. SpaceX doit prendre donc toutes ses précautions en enveloppant les pièces fragiles de la Falcon 9, comme les moteurs par du tissu noir pour ne pas qu'elles subissent de dommages durant le long trajet qui les attend. Le convoi exceptionnel est effectué par des entreprises privées comme Easy Trucking ou Bail Bros, qui sont généralement en contrat avec SpaceX pour le transport de leur lanceur à l'aide d'une remorque composée de 44 roues. Une fois arrivé à la base de lancement, le lanceur est amené dans le bâtiment d'assemblage qui est présent dans chaque base. Pour l'exemple, on va prendre la base de Cap Canaveral. Bon, le bâtiment d'assemblage a comme but d'assembler à l'horizontale la charge utile avec le lanceur. La charge utile arrive souvent environ 15 jours avant le lancement pour être inspectée et contrôlée. Le tout est donc ensuite installé sur un système de rail qui va permettre de transporter la fusée vers la zone de tir. Une fois arrivé à la zone de lancement, l'ensemble est basculé en position verticale où il attend le jour de son envoi. Jour J La météo offre une possibilité de décollage de 80%, ce qui n'est pas toujours le cas. La météo est un facteur de risque pour le lancement de fusée. On l'a vu le 27 mai 2020 au Centre Spatial Kennedy, où le lancement de la mission Demo 2 de l'Action Dragon de SpaceX a été reporté suite à une influence orageuse assez instable qui aurait pu compromettre la sécurité des deux astronautes à bord de la capsule. T-15 minutes Début de la retransmission de SpaceX sur leur chaîne YouTube. T-1 minute Le stress monte dans le centre de contrôle de SpaceX, tandis que les ordinateurs de vol de la Falcon 9 ont pris le contrôle du compte à rebours, ce qui signifie que le lanceur est maintenant autonome. Décision Liftoff ! C'est une importance sous sa coiffe Starlink 6, développé par SpaceX pour fournir Internet partout dans le monde. T-1 minute Le max Q est atteint, ce qui signifie que c'est le point où la force aérodynamique sur le lanceur est au maximum. C'est tout à l'entour de cette altitude que la navette spatiale Challenger avait explosé en 1986. Donc bon, c'est une étape très stressante pour les contrôleurs au sol. T-2 minutes 36 Mico, qui est le coupage des neuf moteurs Merlin, un des plus du premier étage de la Falcon 9. Puis séparation des deux étages et allumage du moteur Merlin, un des plus vides du second étage pour mettre la charge utile en orbite basse. Pour le cas des Starlink, c'est aux alentours des 500 km d'altitude pour le moment. T-3 minutes 15 Séparation de la coiffe, qui sera récupérée par la suite via un système de parachute. T-6 minutes 48 Entry Burn Le premier étage rallume ses moteurs et commence sa combustion d'entrée, le ralentissant pour entrer dans l'atmosphère. Si cette étape n'est pas effectuée, le booster se désintégrerait aux alentours des 40 km d'altitude, avec l'augmentation rapide et de plus en plus violente de la pression atmosphérique. T-8 minutes 45 Le premier étage arrive sur la barge située dans l'océan Atlantique, à quelques kilomètres de la zone de lancement. Et quelques secondes plus tard, les moteurs Merlin, qui ont dû se rallumer pour freiner le booster, s'éteignent. Pendant ce temps-là, à 500 km au-dessus de leur tête, continue la combustion du second étage pour rejoindre une orbite à peu près circulaire. Vers 15 minutes après le lancement, les 60 satellites Starlink se détachent du second étage, fin de la mission, et fin du life pour SpaceX. Pour un lancement ordinaire, comme on peut en voir pour des Ariane 5 ou des Soyouz, la mission est terminée, puisque la charge utile est bien orbite, donc challenge accompli. C'est le cas pour SpaceX, certes. Sauf qu'après un lancement de Falcon 9 ou Falcon Heavy, ils récupèrent leurs boosters, donc il faut les rapatrier sur Terre pour qu'ils soient ensuite remis à neuf pour effectuer d'autres vols. Ce qu'utilise SpaceX pour faire réatterrir leur premier étage de Falcon 9 sont des barges de récupération autonome. Deux barges existent selon leur site de lancement. Si le lancement est effectué au niveau de la Californie, c'est la barge Just Read the Instruction qui sera utilisée dans l'océan Pacifique. Et si le tir s'effectue de Floride, c'est la barge Off Course I Still Love You qui sera utilisée dans l'océan Atlantique. A ce jour, c'est la seule entreprise au monde qui se sert de ces barges. Car SpaceX est la seule entreprise qui réutilise leur premier étage grâce à une barge en pleine mer. Depuis que SpaceX a montré que la réutilisation de boosters est possible, beaucoup d'entreprises se sont mis au réutilisable. Comme l'entreprise Rocket Lab avec leur lanceur Electron, ou encore la New Shepard de Blue Origin. Aujourd'hui, SpaceX est devenue si intéressante car c'est la seule qui maîtrise autant la récupération de leurs boosters. Alors qu'il y a quelques années, personne ne croyait en les rêves d'Elon Musk, son entreprise a réussi à transformer ses échecs en réussite. Et ses récupérations de boosters en routine, ce qui était loin d'être le cas il y a encore 5 ans. En seulement près de 20 ans, une entreprise toute nouvelle fonctionnant seulement grâce aux rêves de son créateur a su s'imposer en signant même aujourd'hui des contrats avec l'une des plus grandes puissances spatiales mondiales, la NASA. Comme quoi, il faut croire en ses rêves et SpaceX nous l'a bien montré grâce à sa Falcon 9 qui est aujourd'hui le lanceur de référence à moindre coût. Sous-titrage Société Radio-Canada ...